Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors, je vous ai inversé. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter une bonne Saint-Jean à tous. Et oui, aujourd'hui c'est la Saint-Jean. Pour moi c'est demain, mais pour vous c'est aujourd'hui. Juste avant de commencer, j'ai une petite information à vous annoncer. Alors, aucun rapport avec les ajoutements, c'est juste des informations. Pourquoi la 44 est avant la 43 ? Et oui, aujourd'hui, vous ne vous rêvez pas, c'est bel et bien la vidéo 44 et non la vidéo 43. Pourquoi 44 avant 43 ? Vous vous posez sur ma question et je suis là pour vous répondre. De base, c'était prévu que ce soit la 43 avant 44, c'est logique. Mais, j'ai eu des imprévus. Du coup, j'ai été bien occupé, bien occupé et épuisé. L'année finie, finissant. Alors, vu que j'avais quand même des choses à faire, l'année finie, fasciqué, même si des fois, la fin de semaine, j'ai eu des choses à faire aussi, autant la semaine. Puis, si je n'avais pas rien à faire durant la fin de semaine, bien, j'étais tellement fatigué que... Soit ça ne me tentait pas, pas en tout, alors je savais complètement autre chose. C'est littéralement à peu près ça. Je ne peux pas vous le cacher, soit que j'étais occupé, soit que ça ne me tentait pas à ce que j'étais fatigué. Du coup, j'ai mis littéralement tout sur peau pendant... Jusqu'à la fin de l'année. La fin de l'année est enfin arrivée. Les vacances sont enfin là. Je commence les vacances, mais je ne fais rien encore. Du moins, on va y aller le jour de jour. Parce qu'on est dimanche le 23 aujourd'hui, la veille de la Saint-Jean. Du coup, je fais de quoi aujourd'hui? Eh oui, il fallait bien que je fasse de quoi. Du moins, je suis en train de me préparer mentalement pour mon jeu. Après ça, je me suis dit, il faudrait peut-être que je regarde pour un docteur ennemi. Bon, je regarde. Ok, vidéo 43. Ok, vidéo 44, 24 juin. Je regarde la date. On est le 23 juin. Il faudrait peut-être que je fasse de quoi? Là? Ok, il faut que je change de 44 à 43. Non, ça ne t'entend pas. Tant pis. Je fais 44 à 1er, puis après ça, je ferai 43 après. Tant pis. Voilà, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé à ma tête, en quelque sorte? Pourquoi je te fasse à 44? Parce que je voulais absolument vous présenter à 44. Parce que c'est une bonne série. Ok, oui. La série que je vais vous présenter, c'est une bonne série dont je vous recommande fortement. Que j'adore. Vu que ça fait un petit bout que je l'ai enregistré. Soit par contre, je l'ai enregistré la vidéo au mois de mai. C'est le montage qui était plus loin. Mais là, tard de bavardage, commençons. L'aventure. Bonne série à tous. Genre du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Genre du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est ça, le monsieur. Ouais, voilà, c'est Captain Fur de ce plus connu sur le nom de Champion and the Stars. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Doctor Renewy, la série de laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Puis on se retrouve pour la continuité du rush de la vidéo que je fais. De 41 à 44, là. Plus le 5.3. Je prends de l'avance. Comme ça, je n'aurai pas à les faire. Elles sont déjà faites. Puis c'est toutes des séries qui sont terminées en plus. Alors, autant en profiter. Est-ce qu'il y a des ajustements? La réponse est non parce que je suis en rush. Maintenant, passons tout de suite avec la série de Joe. Qui est une série plus récente que la précédente série. Dont la titre de la série est Kuzurya no Iturigoto. The Apothecary... Ouah, je suis en train de me planter. The Apothecary... Et pas là. Notebook. Ça va être plus simple en français. Le carnet de l'apothicaire. J'ai juste le traduit en anglais. Parce qu'il y a fait la tradition en français. Ça, c'est le fun. Pour des fois. Le genre. Drame. Historique. Quand je vis. Mystère Ramance. Il y a un peu de comédie aussi, me semble. Me semble qu'il n'est pas marqué. Mais me semble qu'il y a un peu de comédie en anglais. Pensez d'un coup. Classification. J'avoue que j'hésite à le reclasser. J'ai dit général. Mais j'hésite à le reclasser butin et plus. Mais je ne sais pas pourquoi. Je laisse de même. Mais je ne sais pas pourquoi j'hésite à le reclasser peut-être à butin et plus. Voir 13 ans. Limite. À cause d'une affaire. Une affaire. Mais je mentionnerai ça plus tard. Plus tard dans la vidéo. Comment j'ai découvert cette série ? Dans les nouveautés. Et une vidéo YouTube qui m'a convaincu à l'écouter. Parce que oui. J'ai découvert mais en voyant le résumé tout ça c'est bof. On ne le tentait pas. Mais là j'écoute une vidéo qui parle de ça. Puis en moi j'ai été curieux de l'écouter. Puis finalement j'ai accroché de la plombe. J'ai découvert pour moi le titre. Le résumé c'est bof mais l'écouter concrètement c'est pas la même affaire. Des fois c'est mieux. Écoute pour savoir si oui ou non que t'aimes. Sinon résumé je ne veux pas nécessairement dire la même chose. Ou du moins il n'aura pas le même impact que si tu l'écoutes. Oh je le vois ça dans ce sens là. Date de sorcier. Romain. Ah 2012. Nouvelle littéraire. Ah oui ça c'est un petit détail par contre. Je suis en train de me dire. Nouvelle littéraire en 2014. Mais ça se peut que finalement ce n'est pas des nouvelles littéraires. Mais vraiment des light novels. Je ne sais pas si c'était une nouvelle littéraire ou non. Je ne sais plus. Je suis comme con. Je suis littéralement dans ça. Littéralement. Je ne sais pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis un bout que j'ai. Depuis que je vois ça. Light novel. Light novel me fait référence pour moi à une nouvelle littéraire. Et là récemment. Assez récemment. Entre. Pendant le temps de la vidéo. Télé. Avril. Mais. Dans ce coin là. Lorsque j'ai pris du retard pour les vidéos. J'ai pris connaissance. De ce qu'est ce qu'était vraiment un light novel. Que dont je ne savais pas. Qu'est ce qu'est ce que je me plante depuis. Je ne sais trop combien de temps. Un light novel. C'est un manga. Léger. Ça l'accessant. Un manga. Léger. Mais qui ressemble probablement. Oui. A une nouvelle littéraire. Mais. En image. Et non en écrit. C'est peut-être ça la différence. Qu'est ce qu'est ce que j'ai mis en nouvelle littéraire. Ce sont des light novels. Qu'est ce qu'est ce que j'ai mis en nouvelle littéraire. Qu'est ce qu'est ce que j'ai mis en nouvelle littéraire. C'est correct. À moins que je me trompe. Mais sans que je me supplantais complètement. Je pense. Ça veut dire. J'ai confondu. Une affaire que finalement je ne savais pas. Que je pensais savoir. Mais que. Que j'ai su. Récemment. Ouah. Ça faisait mon affaire. Ça ne fait pas fort. Mais bon. Je l'assume. C'est des choses qui arrivent. J'ai peut-être fait une erreur à ce niveau là. Alors je pense que je n'aurai pas le choix de dire maintenant light novel et non nouvelle littéraire. Je recommence quand même. Même si vous l'avez entendu du premier. Lettre de sursis. Récemment. En 2012. New light novel. En 2014. À moins que je me trompe. Parce que c'est vraiment une nouvelle littéraire. Ça serait fun que quelqu'un puisse me corger. Je pense que personne ne fait. Sans erreur. Mais personne ne me crée. Manga en 2017 et anime en 2023. Que j'ai dit combien d'erreurs que j'ai faites. Puis qu'ils ne sont même pas corrigés. Puis que je ne sais même pas que je suis en erreur. Ce que paye. Origin de la série. Japon. Nombre de saison. Une saison et 24 émissions. Langue disponible. Français. Diffusion disponible. C'est spécialisé. Crunchyroll. Maintenant passons au générique. La musique. 5 sur 5. La voix. 5 sur 5. Si ça l'a du son. 5 sur 5. La sécretisation. 1 sur 5. Si tu trouves ça bon. 5 sur 5. Et l'originalité. 5 sur 5. Pour un total de. 26 sur 30. C'est la deuxième fois que je reprends juste le générique. Parce qu'il y avait une erreur. J'avais mis les sécretisations 5 sur 5. Il me semblait que ça n'avait pas eu les 5 sur 5. Ce générique. Me semblait aussi. J'avais fait une erreur. J'avais mis probablement 5 sur 5 par erreur. Simplement. Parce que tu te la restes les 5 sur 5. Mais commentaire sur le générique. Il est dommage que la sécretisation gâche tout. Sérieux. Car il aurait pu être dans les meilleurs génériques. Mais malheureusement. Il ne l'est pas vu. Il n'y a pratiquement pas de synchronisation. Dès le début. On commence avec des longueurs. Et images différentes. Il y a un moment. L'image change. Juste avant que la musique change. Donc. Il y a un manque de synchronisation. En étant désynchronisé. Et non. On n'est pas synchronisé. On est même désynchronisé. Il réussit quand même. Par avoir un peu de synchronisation. Mais pas plus. Par contre. Au niveau du générique. C'est magnifique. Avec un procédé. Et un jeu de couleur. Qui est bien particulier. Même si c'est un peu sombre. Mais. C'est tout à fait voulu. Ça c'est garanti. Parce que c'est sombre. D'un bout à l'autre. Sauf la dernière image. Du générique. Pas mal. L'exception. À la règle. Quand je parle de son. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de couleur. C'est juste que. La couleur. Mais c'est sombre. Mais par contre. L'effet. Est bien maîtrisé. Selon moi. Par contre. Même si c'est planté. Avec la synchronisation. Il se reprend. Partout ailleurs. Et devient un des génériques. Les plus original. Par contre. Ça. On ne peut pas l'enlever. Parce que oui. Ça fait partie. De ces génériques. Les plus original. De Dr. Animé. Pourquoi finir avec une image. Maintenant. Passons au deuxième générique. La musique. 4 sur 5. La voix. 4 sur 5. Seule 100. 5 sur 5. La synchronisation. 0 sur 5. Mais c'est avec 0.5 sur 5. Si je trouve ça bon. 1 sur 5. Et originalité. 0.5 sur 5. Pour un total de 14.5 sur 30. Commentaire sur le générique. Il est vraiment dommage. Que ce générique ait eu. Ou une aussi faible note. Contrairement au premier générique. Qui est d'ailleurs. Bien meilleur. Malheureusement. Il n'y a pratiquement pas de synchronisation. Et la synchronisation est plus désynchronise que d'autres choses. Ça là c'est vraiment dommage pour une si bonne série. Déjà où avoir une si bonne générique en premier. Puis se planter avec le deuxième. C'est dommage. Mais il y a un peu de synchronisation subtile. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir un 6.0.5. C'est dommage. Mais c'est ainsi. On reste avec un générique banal. Qui montre un aperçu de la série. En présentant les personnages. En définiment d'images rapides. Malheureusement. Tout le long du générique. C'est ça. C'est des images. Soit des images fixes. Ou des images animées. C'est juste ça. Ou si vous vous souvenez. Dans un précédent. Dr. Enemy. Avec. Avec. Les O.A.V. Dont la série 41. Précisément. Générique 2. Même si c'est même pas le O.A.V. Mais le générique 2. Il y en a 3 ou 4. Donc on voit un anime. Ou animé. Un animé. Ou petite affaire d'animation. Puis en alternance. Mais ça. C'est tout le long du même. Pas pour rien qu'il y a une si faible note. Qui est vraiment. Mais vraiment. Dommage. Selon moi. Il y aurait pu se forcer aussi. Sur deux systèmes génériques. Mais bon. Ils l'ont pas vite. Ils ont la note qui ont. Qu'est-ce que vous voulez que je utilise. Résumé. A l'Est. Se trouve une terre. Gouvernée par un empereur. Dont les épouses. Et les filles. Au service de l'état. Vivent. Dans un vaste complexe. Appelé. Ougong. Le palais arrière. Mao Mao. Une fille modeste. Élevée par son père. A petit carrière. N'avait jamais imaginé que l'arrière-palais. Aurait quelque chose à avoir avec elle. Jusqu'à ce qu'elle soit kidnappée. Et vendue. Pour y travailler comme servante. Bien qu'elle ait l'air ordinaire. Mao Mao a l'esprit vif. Aiguisée. Et possède une connaissance approfondie de la médecine. C'est un son secret. Jusqu'à quelle rencontre Jinchi. Un résident du palais au moins aussi perspicace qu'elle. Il voit à travers la façade de Mao Mao. Et fait d'elle goûteuse personnelle. D'une des favorites de l'empereur. Don. Pour qu'elle puisse goûter la nourriture de la dame. A la recherche d'un poison. Est-ce qu'il pouvait y avoir une possible traduction en français ? Il y a en français. Mais par rapport au résumé. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais c'est pressant de l'émission. Critique. Personnage. Mao Mao. Il y a un personnage très intéressant. Avec un caractère bien particulier. Mao Mao et l'intendant ont une bonne complicité. Mais si Mao Mao ne s'intéresse par contre. Point à Jinchi. Je vais peut-être y revenir aussi là-dessus. D'or. L'histoire en général. Il y a une bonne histoire. Très intéressante. L'intrigue. Il y a une bonne intrigue. L'intrigue est de savoir ce quoi. Mao Mao va résoudre. Les fluidités. Il y a une bonne fluidité dont même si on passe sur un certain temps. Cela n'enlève point à sa qualité. Originalité de la série. Ce qui fait que c'est simple. Il résout des enquêtes qui peuvent dater grâce à ses connaissances. En un petit cœur. Il résout. Une addiction au poison. Le dublage. En français. Les mots vont bien avec les personnages. En anglais. Je n'ai cette fois-ci rien trouvé. Ce n'est pas parce que je n'ai pas cherché. Je n'ai vraiment rien trouvé. Par rapport à ça. Je n'ai pas pu écouter à quoi ça ressent leur voix. Ceci, il y a une traduction. Bien sûr. Habituellement, quelqu'un a une traduction en français. Il y a une traduction en anglais. En général. Alors, il est très, très rare qu'il n'y ait pas de traduction en anglais. Alors qu'il est en français. Dans ce cas-ci. Je n'ai pas trouvé en anglais pour écouter et analyser. Alors, ils m'ont évolué. Mais les voix en japonais vont bien avec leurs personnages. Note sur ce qu'étoile. Sa vraie note est de 4 étoiles et demi. Dont 9.19 sur 10. Et, selon moi, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Une des rares séries avec un chef-d'oeuvre. Ça faisait une petite bout que je n'avais pas 4 étoiles et demi 5. Ça faisait un bout. On a passé un mâcho en bout avec un buff. Avec des 3. Il y en a qui étaient plus focusés. Pas bon. Mais disons que ça ne vaut pas du 5. Le dernier 5. C'est quelle série? Ça se repasse à ça, mais... C'est quelle série qu'il y a le dernier 5? La dernière série est la série 20. Qui a eu un 5 étoiles. Il y a eu la série 10. Qui a un 5 étoiles aussi. La première série. Bien sûr, je parle de présenté. Puis celui-là. Je ne sais pas pourquoi il est dans mes... Je sais probablement que je lui ai fait une erreur, mais... Il me semble que le 30, c'est 0.10. Pas en tout. Il me semble que je lui ai fait une erreur, là. Et oui! 4 chefs-d'oeuvre! Bon, très intéressant! Alors, ça faisait 20 aventures... Qu'on n'avait pas eu de chefs-d'oeuvre. Pas 20. Au-dessus. 20. Parce qu'on est quand même rendu à 44. 14 et 24. Depuis 24. Nouvelle série que je présente. Que... Qu'il n'y avait pas eu de 5 étoiles. Ça faisait longtemps. Bon, ça faisait méchant bot. Et non! Les 5 étoiles, ça se mérite. Puis lui, il le mérite. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou une simple à jouer de la série? Ben, il pourrait y avoir une suite, ça se fait. Parce que s'il n'y avait pas de suite, ça se finit avec des questions. Bien évidemment. Informations supplémentaires sur la série avec recherche, si elle joue ou non. La saison 2 est confirmée, donc il est prévu pour 2025. Question du mystère sur la série. Qui va être avec l'Empereur? Jusqu'où Mahomao va se rendre? Est-ce qu'elle va trouver la mort vivante? Pour en savoir davantage, je vous invite à aller voir la série. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire par là. Si ça aurait passé ça, que serait-il passé? Si elle n'aurait pas arrêté pour cueillir des fleurs. Qu'est-ce que serait-il passé? Vu qu'elle était dans le champ, puis qu'on l'a surveillé depuis un moment. Alors! Ils auraient pas qu'elle aurait fait kidnapper comme ça, mais elle s'aurait faite kidnapper veut-veut pas. C'était inévitable. Inévitable. À la limite, ils l'auraient poigné. Ils l'auraient remis de force. Même si elle n'était pas arrêtée. Là, ça a juste donné l'occasion à eux de la poigner. Tout simplement. Autre commentaire. Je ne sais pas si c'est une incohérence ou tout simplement pour une autre saison, mais lorsqu'elle mentionne qu'elle s'est faite en la vie, elle mentionne qu'elle n'avait pas ses taches de rousseur et qu'elle allait chercher de quoi faire les taches alors qu'elle cueillait des plantes. Car elle les a tout simplement vues et elle avait bel et bien ses taches de rousseur. Contrairement à ce qu'elle mentionne, lorsque j'ai découvert cette série dans les nouveautés, je lisais la description et je n'étais pas tant intéressé. Par contre, j'ai vu une vidéo comme que j'avais mentionné. Je parlais de cette série, c'est après que cela m'a donné vraiment le goût. Parce que sinon, ça me... Le résumé, je ne me donnais pas envie de... Je me suis... Mais j'ai été voir par cause de ça parce qu'il y a une scène qui m'a intrigué. Puis la façon qu'on parlait de ça, c'est OK. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon, là. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit une affaire d'enquête, littéralement. Et oui, littéralement, je ne m'attendais pas à ça, moi. Ce n'est pas juste enquête, mais il y a eu de l'enquête. Cette série fait partie des rares séries à avoir un 5 étoiles pour vrai, là. Mais si j'avais hésité à 4 étoiles et demi, mais selon moi, ça vaut bien 4 étoiles. Euh, 5 étoiles. Mais oui, j'ai un peu hésité avec le 4 étoiles et demi. Mais ça reste simple. Quand même. Quand l'histoire est originale et bien maîtrisée, le texte et tout. Deuxième, c'est une très bonne série et un bon premier générique, aussi. Contrairement au deuxième qui est beurk, sérieux, là. Mais pour vrai, là, pour faire plus simple, on la voit avec ses taches de ressorts. Ce qui est le pire dans tout ça, c'est pendant qu'elle mentionne ça, elle disait, ah, je vais aller chercher justement de quoi pour mes taches de ressorts. On la voit en même temps et on voit les points. Ouais, j'ai été revoir le premier, pis non. Effectivement. Elle avait bel et bien ses taches de ressorts. En gros, elle a menti à Junji par rapport aux taches de ressorts. Elle sait pas qu'elle les avait pas. Elle les avait. C'est pour ça que je sais pas si c'est une incohérence ou non. Parce qu'on voit ça pis... Non, il me semble qu'elle a ses taches de ressorts. Je crois pas qu'est-ce qu'on voit. Mais en... Mais pour vrai, elle les avait. Pis elle a dit qu'elle les avait pas. Pis qu'elle est partie justement, euh, chercher de quoi pour faire des taches de ressorts. Alors que c'est pas vrai. Elle a juste passé dans le coin. Elle a vu des fleurs pis elle a été intéressée comme de... Comme pratiquement tout le long de la série. Elle voit des fleurs, elle capote pis elle va les pogner. Littéralement. En gros, elle a menti à Junji. Si c'est pas une incohérence, là. Si elle a menti à Junji. Allant à l'intendant. Si c'est pas une incohérence. Si c'est une incohérence, par contre, là, on a pas pu la même affaire. Si les autres sont plantés. Mais j'ai tendance à dire que c'est... J'me demande si c'est une incohérence. Mais ça se fait que ça soit pas non plus, une incohérence pis que ça l'est pas, là. Y'a pas l'air. Je m'entend à... Je m'entend à... Je m'entend à pas s'attendre à ça, là. Mais pour vrai, j'ai adoré la série sérieux, là. J'en ai ensuite. C'est rare que je donne des 5. Mais quand je sais des 5, ça... Parce qu'il mérite. Il est pas à peu près. Même Mushuko Tensei n'a pas un 5. Pourtant c'est une très très bonne série. Mais malheureusement, je m'en sais plus c'est quoi le critère. Si c'est bien ce que je pense. Mais malheureusement, il ne vaut pas 5. Il vaut 4 à cause de... Des fantasmes. Ouais, à cause des fantasmes, ça vaut 4 et non 5. Sinon, ça... Surtout pour ça. Sinon, ça vaudrait 5 ça aussi. Mais non, à cause de ça, je l'ai enlevé. Ah, mieux t'es pas 5. Mushuko Tensei, c'est peut-être une très très bonne série. Mais... Non, ça ne mérite pas 5. Mais pas du tout. Je vais me contreser. Mais ça... C'est mon avis. Puis j'y tiens. Ah pour ça, j'espère que vous avez aimé cette aventure. Que selon moi, c'est une... Très bonne série. Selon moi. Ah pour ça, vous pouvez toujours me suivre sur... Discord. Parce que... J'ai pas le mal de plus là. Facebook. Je ne suis plus ben ben là. Twitter. En tant que juste pour... De... Toujours de le mettre là. Ça c'est la peur paresse. Facebook c'est une autre histoire. Sinon, j'ai toujours... Mon site internet de ma chaîne YouTube. Et aussi... Un site internet pour ma compagnie. Tout comme une chaîne YouTube pour ma compagnie. Donc, vous pouvez toujours aller... Voir si vous voulez être informé des nouvelles affaires. Et... Bien sûr... S'il y a des... Des ajouts ou des affaires même. Parce que personne... Sur ma chaîne Trilet Noir... Vous avez juste aller... Sur ma chaîne Trilet Noir. Et... Sur mon site internet, vous allez pouvoir... Ou... Par contre... Trilet Noir. Vous allez pouvoir être mis au courant des nouvelles... Par rapport à mes jeux. Deux petits développements. C'est... Terminés퍼... Abandonnés... C'est... Ce qui est annulé. L'état... Du jeu. Voir... D'autres jeux aussi. Peut-être.... Mais les non sont... Oui... Il y a peut-être d'autres jeux qui sont en cours. Mais... Non-mentionnés. Quand j'ai le non-mentionné. C'est le site... C'est non-mentionné. Bien sûr... Il y a... C'était confime que le site soit confirmé dans mon cas. Mais qu'il est non-mentionné... puis le mentionner une fois que ce sera le temps sinon oui sur le site internet de triolenoir qui est www.triolenoir.odou.com je m'en rappelle plus ouais mais c'est www.triolenoir.odou plus techniquement je serais supposé d'être capable de le trouver en théorie et oui vous allez pouvoir voir l'état du jeu en cours le développement c'est oui ou non et ouais oh bonsoir je vous dis merci à tous